Mesdames, Messieurs, Mes internautes, bonjour, bienvenue dans le titrologue de ce lundi 12 décembre 2022. Le journal Fraternité Matin consacre sa une à la gouvernance de l'administration publique, la digitalisation, un puissant levier de la lutte contre la corruption. La ministre de la fonction publique, Annemoto a fait une communication. C'était lors de la cérémonie commémorative de la journée internationale de la lutte contre la corruption, célébrée le 9 décembre où se fuitait le Telivoire de Kokodi. Elle découvre l'intégralité du discours de la ministre de la fonction publique dans le journal Fraternité Matin. En tournée dans la région de la May, Bagbo endosse les crimes des escadrons de la mort, affiche le journal L'Avenir. La longue liste des prisonniers politiques sous l'ex-chef d'État, ces faits qui font mentir le président du PPSI, plusieurs chefs traditionnels ont boudé sa visite, découvré toute l'intégralité de cette affaire dans le journal L'Avenir. Nous avons grandi ensemble et nous évoluons toujours ensemble, main dans la main, toujours aussi proches et encore plus innovants, pour vous faire profiter ainsi qu'à vos projets à toute la Côte d'Ivoire, des meilleurs avancées technologiques, pour une meilleure qualité de service. Banque Populaire, partout proche de vous. Et pour terminer le point de l'actualité de ce jour, plongez dans le journal Le Quotidien d'Abidjan dans la visite de Laurent Babo dans la région de la May. Babo accueillit dans une liasse populaire son message aux jeunes de Côte d'Ivoire. Découvrez les leçons du Moody dans le journal Le Quotidien d'Abidjan. Le titreologue pour aujourd'hui, c'est terminé. Retrouvez tous nos journaux en ligne via la plateforme banquios.com. Merci de votre aimable attention et excellente journée à toutes et à tous.